Madame la Présidente de France Télévisions, Monsieur le Président, chers collègues, Dans votre rapport d'exécution de l'exercice 2016 et du contrat d'objectif de moyens pour les années 2016 à 2020, vous détaillez la maîtrise de la masse salariale de France Télévisions. A ce sujet, je serai vous interpellé sur les cours précaires qui sont en vigueur au sein de votre groupe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un rapport parlementaire datant du 17 avril 2013 fait état de situation professionnelle ubuesque chez les salariés de votre groupe. Pour rappel, selon ses travaux législatifs, un machiniste intermittent à France Télévisions a enchaîné environ 700 contrats à durée indéterminée d'usage depuis 8 ans, à durée déterminée, pardon, d'usage depuis 8 ans, notamment sur le tournage du programme Plus belle la vie. Une maquilleuse signe des contrats à la semaine avec France Télévisions depuis 14 ans. Un chef monteur travaillant pour France Télévisions depuis 21 ans a accumulé près de 1000 contrats. Chers collègues, peut-on accepter une telle normalisation de la précarité dans un service public ? Bien sûr que non. Les contrats à courte durée, les temps partiels, souvent réservés à l'agente féminine, le CDD, à répétition, ne doivent pas devenir la référence. De plus, les actions portées en justice par les salariés victimes de ces conditions de travail coûtent cher au groupe France Télévisions. Je ne crois pas que ce soit le modèle désiré par la majorité des Françaises et des Français qui vous financent, Madame la Présidente, et vous avez le pouvoir d'y remédier. Au regard de ce que je viens d'énoncer et des constats réalisés par le rapport établi en 2013, comptez-vous, Madame la Présidente, convertir en contrats à durée indéterminée les contrats précaires répétitifs qui, aujourd'hui, sont la règle dans vos services ? Merci. Merci beaucoup, M. Larive. Alors, sur la précarité et sur la nature des contrats, des différents contrats qu'on a au sein de France Télévisions. Alors, il faut quand même reconnaître, vous avez raison, qu'il y a eu une forme d'abus un peu structurel, c'était vrai dans l'audiovisuel public, c'est vrai dans l'audiovisuel de manière générale, du recours à des CDD qui se sont accumulés comme ça au fil des ans, qui convenaient partiellement aux salariés en question, mais qui fragilisaient, parce qu'au bout d'un moment, on pouvait arrêter les CDD, et donc, après 20 ans de bons et loyaux services, ils se retrouvaient en difficulté. Donc, il y a effectivement ces situations-là qu'il faut corriger, et on a commencé à s'y employer, et on va continuer, parce que, voilà. Et en parallèle, une façon de corriger aussi, c'est de limiter le recours au personnel non permanent, soit de permanentiser ceux qui sont dans ces situations-là, et puis aussi d'utiliser les forces vives qui sont en CDI de la maison pour y travailler. Là-dessus, on a quand même fait énormément baisser le taux de permanentisation de l'entreprise, puisqu'en 2012, on était à 18,5% de taux d'effectifs précaires. On est en 2016 à 13,9%, avec un taux d'intermittence qui est à 7,4%. En parallèle, on revendique aussi que sur certains métiers, pas tous bien entendu, sur certains métiers, les comédiens, les réalisateurs de fiction, sur certains métiers, l'intermittence se justifie tout à fait. Donc, il ne s'agit pas non plus de mettre à mal ce modèle d'intermittence qui, pour certains métiers, convient. Donc, il faut qu'on trouve cet équilibre, effectivement qu'on corrige des situations, vous avez raison, mais qu'on maintienne aussi la particularité de notre métier avec de l'intermittence pour certains sujets, en particulier les métiers artistiques, les métiers techniques, qui le justifient. Donc, c'est à ça qu'on travaille, sachant que là, avec le taux de précarité que je vous indique, je pense qu'on est à peu près au niveau bas de ce qu'on est en mesure de faire. Il y a d'ailleurs un rapport récent de l'IGAC, qui a permis aussi d'objectiver, aujourd'hui, quel est le rapport à la précarité à l'intermittence des entreprises publiques, et en particulier de France Télévisions, il note dans leur rapport, donc je les cite, que le recours au CDDU, maintenant, c'est quand même normalisé et il est dans la plupart des cas justifié, même s'il reste, évidemment, un héritage du passé et qu'il faut qu'on travaille et qu'on régularise, en quelque sorte, cet héritage du passé. Voilà. Donc, cet héritage, c'est une contrainte de plus dans l'enjeu de régulation de la masse salariale et des effectifs à laquelle on s'est engagé dans le contrat d'objectifs et de moyens, puisqu'on a écrit très clairement que, pour améliorer la performance de l'entreprise, on s'est engagé à ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux. Donc, c'est effectivement ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux avec ces régularisations en même temps de CDD ou d'intermittents que vous pointiez tout à l'heure à juste titre.